Bonjour, pour mes élèves qui sont dans l'apprentissage de la forme à l'épée, le mouvement suivant, je vais construire sur ce que j'avais montré précédemment. Pour pouvoir montrer le mouvement, je vais commencer dans la séquence en tournant le dos, désolé, mais comme on va se retourner, je serai dans la meilleure position possible pour montrer l'enchaînement suivant. Donc, si vous vous souvenez, on était arrivé ici, on avait soulevé et piqué. Ici, on pose les doigts sur le dessus du pouce, sur la partie grasse ici du pouce, et puis on ramène le pied gauche et l'épée, on réouvre 45 degrés, on tourne la paume vers le sol, on vient placer le talon ici à largeur d'épaule et on coupe par ici. On ramène le pied gauche à 45 degrés en fin de mouvement. On a tout le poids ici à l'avant, c'est pour ça qu'on a une largeur d'épaule. Ensuite, on va ouvrir l'épée, tourner la paume vers le ciel et reculer ici. Alors, on réouvre, on va ici en faire 5 coupes vers l'arrière. On va ouvrir, tourner, paume vers le sol, ramener ici le talon maintenant pour avoir une ligne entre les deux talons puisqu'on va avoir le poids à l'arrière à chaque fois. Et on va ici couper en ramenant en fin de mouvement la pointe du pied dans l'axe et on a, puisqu'on a le poids à l'arrière, une ligne qui sépare les talons. Ouvrir, tourner la paume vers le ciel, reculer le long d'une ligne et même chose, ici en fin de mouvement, je ramène le pied droit pour être dans l'axe de la coupe. Ouvrir, tourner, reculer le talon droit, couper, ramener le pied ici, la pointe du pied en fin de mouvement et on fait 5 pas au total. Voilà, et on termine ici. Donc je vais le refaire dans son entièreté. Donc on commence ici, on a soulevé, piqué, on descend l'épée, on la tourne, on revient ici, on coupe, on ramène le pied arrière 45 degrés, on coupe, ici on se rapproche de l'axe. Et enfin, dernier. Et voilà. Je continue un mouvement en plus dans la prochaine vidéo, comme ça vous pouvez continuer l'apprentissage de la forme à distance, rester en bonne santé, stimuler votre système immunitaire, partager le contenu, liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est dans l'avantage de tout le monde. Si vous voyez des gens à qui ça peut aider, travailler vos formes, de travailler et d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance, partager le contenu, c'est avec plaisir que moi je le partage également. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.